Entouré de ses voisins, le père de Mohamed Mera porte le deuil. Dix jours après la mort de son fils, il revient sur la polémique liée à ses obsèques. C'est un document BFM TV. J'espérais vraiment que mon fils soit enterré dans sa patrie devant ses ancêtres. Mais ils l'ont gardé en France, je ne sais pas pourquoi. Ils avaient fait tous les papiers. Ma famille sur place me disait que le problème était réglé, que le cercueil était préparé. Les gens se sont déplacés, toute l'Algérie l'attendait et ça ne s'est pas fait. Alors Mohamed Benalal Mera se bat encore. Chaque jour, il implore son pays, l'Algérie, de l'aider à rapatrier le corps de son fils. Quand j'ai appris la mort de mon fils, j'ai reçu le coup de fil d'un journaliste. Je lui ai dit que je n'abandonnerai jamais mon fils, que j'insisterai auprès de l'État français, qui est un État puissant, jusqu'à ce que son corps me soit rendu. Il a transformé mes propos et a dit que je poursuivais en justice l'État. Comment voulez-vous que je poursuive un État ? Il a menti. Je demande aux autorités algériennes de m'aider à rapatrier la dépouille de mon fils. Je ne veux pas le laisser en France. L'un des frères de Mohamed Mera a lui aussi accepté de répondre aux questions de BFM TV. Pour lui, les accusations portées contre son jeune frère sont fausses. Il refuse de croire à la version officielle. Mohamed était quelqu'un de bien. Beaucoup de gens peuvent en témoigner. Tout ce qu'on raconte sur lui, sur son soi-disant séjour en Afghanistan, en Israël et tous ses pays, même son pèlerinage. Il était loin de tout ça. Ce sont des fausses accusations. Pour la famille de Mohamed Mera, la même question revient tous les jours. Pourquoi l'auteur des sept meurtres de Toulouse et Montauban a-t-il été tué par le raid ? Selon eux, la France avait les moyens économiques, technologiques et psychologiques d'arrêter le jeune homme de 23 ans bien avant qu'il ne passe à l'acte. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !